Musique Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Claire et je suis bénévole au FIFAM, le Festival du Film d'Animation de Metz. Je m'appelle Olivia et je suis bénévole sur le Festival du Film d'Animation de Metz. Bonjour, je m'appelle Emy, je suis bénévole sur le Festival depuis l'année dernière. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis bénévole sur le Festival depuis la première édition. Je suis Gwenaëlle, je suis stagiaire sur le Festival du Film d'Animation de Metz. Bonjour, je m'appelle Mathéo et on est venu parce qu'on est en BTS audiovisuel, donc tout ce qui est animation, film, nous concerne en premier temps. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire un Festival comme ça, surtout dans la ville de Metz. et ça nous permet de découvrir ou de découvrir des classiques de l'animation. Qu'est-ce que le Festival international du Film d'Animation ? C'est un festival qui a pour but de projeter des films venant de tout horizon, d'où l'international et des films d'animation. Et qui lui donne sa légitimité, qui souvent, on le met de côté, on met souvent, ah oui, le film d'animation c'est pour les enfants, mais finalement, je trouve ce festival est super important pour ça. De casser un petit peu ce cliché de l'animation, c'est que pour les enfants, il peut y en avoir pour tout le monde. Donc on a des films récents qu'on ressort pour leur donner une chance d'être vus une deuxième fois ou des personnes qui auraient raté. On sort des films en avant-première et on ressort aussi de vieux films pour permettre aux gens de revoir les films qu'ils adorent particulièrement. Et avec aussi un espace réservé à l'animation locale. Notamment Mars Express aujourd'hui. Alors, sur Mars Express, j'étais directeur de l'animation. C'est mon rôle principal sur le film. Un poste que j'ai partagé avec Anne Galvez, Nicolas Capitaine et il y avait aussi Lison à Angoulême qui faisait partie de l'équipe d'Angoulême. C'est un rôle qui consiste à distribuer à l'équipe des animateurs le travail. Donc il faut l'encadrer, encadrer cette équipe, lui donner des directions qui sont aussi bien d'ordre artistique que technique. Il y a un suivi à faire de l'avancement du travail, il y a une répartition des tâches, il y a l'anticipation du flux de travail qu'on a de donner en amont et puis après une phase de checking aussi, une fois que le travail est fait. C'est aussi corriger les plans quand il y a besoin, gérer l'embauche, la création de l'équipe aussi. Avant Mars Express, j'ai travaillé sur le Sommet des Dieux. Avant ça, j'étais sur Calamity ou l'enfance de Martha Jane. Avant ça, j'étais sur les Hirondelles de Kaboul. Avant ça, je pense que j'étais sur Last Man, la série. Enfin voilà, je peux encore remonter un petit peu. À chaque fois, des postes qui n'étaient pas forcément celui de directeur d'animation puisque j'ai pu être animateur, j'ai pu être aussi au layout posing. Pourquoi participez-vous au festival cette année ? Moi, je participe au festival parce que je fais partie de ceux qui l'ont fondé et c'est important de suivre le projet jusqu'au bout. On devient de plus en plus grand, les gens nous suivent de plus en plus donc c'est très satisfaisant de voir l'évolution. J'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière lorsque j'étais service civique à la Ligue de l'enseignement et j'ai vraiment adoré, donc je réitère l'expérience. Moi, j'aime beaucoup le cinéma et j'aimerais beaucoup travailler dans le cinéma aussi donc c'est pour ça. Alors, je suis bénévole depuis trois ans et en fait, on a une équipe super dynamique et qui s'y connaît vraiment en films d'animation. On découvre plein de films d'animation et c'est ce partage-là qui me ramène chaque année au festival. Quelles sont les nouveautés par rapport à l'année dernière ? Alors, les films, les animations et on a notamment Mars Express, on va avoir Nausicaa dont c'est les 40 ans. On fait une rétrospective du réalisateur japonais Ayao Miyazaki donc c'est pas forcément une nouveauté mais c'est différent de l'année dernière. L'année dernière, on était plus sur du stop motion en général donc voilà, écologie, féminisme, c'est un nouveau thème qu'on a abordé. Les nouveautés par rapport à l'année dernière, déjà, c'est qu'on a une séance accessible qu'on a essayé de faire donc inclusive pour tout le monde, tous les types de handicaps donc avec de l'audio-description et des sous-titrages pour les personnes sourdes et malentendantes. On essaye de faire des animations aussi un peu en dehors du club. De nouveau, par rapport à l'année dernière, on a beaucoup d'invités cette année. Beaucoup de gens, beaucoup de techniciens de l'animation qui viennent un peu raconter leur travail, comment ça se passe un film, expliquer comment ça se fabrique, le temps que ça met. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à chaque film, en fait, on apprend énormément. Chaque film est nouveau par sa technique, par son design, par ses aléas de production et à chaque film, on apprend une foule de choses. Là, ça a été très riche en termes de nouvelles technologies, par exemple. On a utilisé de la 3D, c'était quelque chose que je n'avais pas fait avant et c'est un des points sur lesquels ça m'a beaucoup apporté mais il y en a beaucoup d'autres aussi. D'accord. Est-ce difficile de rentrer dans le domaine de l'animation ? Alors, c'est difficile, oui et non, je ne sais pas trop. Ça n'a pas forcément été facile pour moi. En tout cas, j'ai un petit peu trébuché au démarrage puisque j'ai eu du mal à rentrer dans l'école d'animation. Par contre, une fois que j'avais mis pied dans l'école d'animation, à la sortie de l'école, ça a été très facile. Voilà, j'ai trouvé du travail tout de suite et une fois qu'on était dans ce milieu, le reste s'est fait assez simplement. Après, on est intermittent du spectacle donc c'est un métier qui est sujet aux aléas des projets qui se font. Il y a des périodes où il y a beaucoup de projets qui se font. C'est très facile de trouver du travail et puis il y a des moments où c'est un peu plus difficile parce que la conjoncture n'est pas bonne. Les projets ne se font pas et du coup, on galère peut-être un petit peu plus à trouver du travail. Quel est votre film d'animation préféré ? Elle est dure ta question. Parmi tous les films d'animation, je ne saurais pas dire mais parmi les Miyazaki, en tout cas, je dirais peut-être Pogno sur la falaise. Pourquoi ? C'est le premier que j'ai vu, le tout premier et je l'ai vraiment adoré. Je pense qu'un peu comme un film doudou, je pourrais le revoir encore et encore. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, on va dire que c'est Pogno. Pourquoi ? Parce qu'il est très émouvant, il est très beau, les enjeux sont vraiment touchants, les personnages sont adorables, il n'y a pas de vrais méchants. Tout le monde est gentil, tout le monde a sa vision des choses, sa vision de ce qui est bien et tout le monde essaye d'aller vers ça. C'est une ode à l'amour dans tous les sens. Amour entre un homme et une femme, entre une mère et son fils, entre un père et sa fille et entre des enfants. Je trouve ça charmant. Mon film d'animation préféré, ce serait Akira de Katsuhiro Otomo, qui est absolument fantastique, que ce soit sur le point de vue visuel ou au niveau de l'histoire. Un qui m'a beaucoup marqué, je ne vais pas être très original, mais c'est Akira, qui a été vraiment une grosse claque au moment de sa sortie en France, sur les salles de cinéma. C'était vraiment quelque chose qui changeait radicalement de ce qu'on était habitué à voir, des Disney, pour faire simple. Je ne vais pas faire l'original, je vais dire le voyage de Shihiro. Pourquoi ? Parce que l'animation est super belle, les dessins sont vraiment super beaux et surtout, il y a un personnage féminin en personnage principal et je pense que c'est important. Alors, j'aime beaucoup l'animation japonaise et je crois que mon réalisteur d'animation préféré, c'est Satoshi Kon et je dirais Perfect Boop. Dernièrement, puisque je reprends à Arbour, il y a The First Slam Dunk que j'ai beaucoup aimé. Il est récent, comme il est diffusé dans le cadre du festival. C'est à propos. Qu'est-ce que vous aimez dans les films d'animation ? J'aime beaucoup l'imagination et comme ce n'est pas de la prise de vue réelle, il y a beaucoup plus de choses qui sont permis au niveau visuel et je trouve ça extrêmement riche et extrêmement intéressant. En fait, on peut tout faire en animation. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de limite, mis à part budgétaire peut-être, mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut montrer visuellement et je trouve que c'est ça qui est chouette. J'aime le dessin et aussi le fait que l'animation, ça permet de faire des mouvements qu'on ne va pas revoir dans les films classiques. Ce que j'adore, c'est la diversité des techniques. Il n'y a pas de réalisateurs qui font des films qui se ressemblent. Chacun a sa patte, chacun peut apporter quelque chose, que ce soit dans le style des personnages dans la technique entre l'animation 2D, le stop motion, la 3D. C'est vraiment des rendus complètement différents et aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on peut vraiment faire ce qu'on veut et je trouve ça formidable. Est-ce que vous avez un dernier mot ? C'est trop bien, le T-Journal. Merci au festival de m'avoir invité. C'est très sympa. Merci à vous. Je vous en prie.